Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Destiny's, un jeu édité et développé par Lucky Duck Games. C'est un jeu, on va quand même citer les auteurs, imaginé par Michal Golebioski et Philippe Milounski. Les illustrateurs, eux, sont trop nombreux pour être cités, mais je vais écrire leur nom juste en bas de l'écran. On va signaler que Destiny's, c'est un jeu pour 1 à 3 joueurs, c'est assez rare en fait pour être mentionné. Les parties durent de 120 à 150 minutes environ, et c'est recommandé pour des joueurs à partir de 14 ans. Alors qu'est-ce que Destiny's ? Il s'agit d'un jeu scénarisé, dans lequel chaque joueur incarne un personnage différent qui tente de remplir sa destinée avant les autres, tout simplement, et ça se déroule dans un univers fantastique, comme vous le verrez dans la vidéo. Alors, le jeu utilise une application entièrement gratuite à télécharger, avec, il faut un appareil photo, ou en tout cas, une appareil photo pour pouvoir scanner des QR codes. C'est le même principe qui avait été déployé dans Chronicles of Crime. Donc, on le retrouve ici pour suivre, cette fois-ci, un scénario tout autre. Je vais vous montrer comment on y joue, sans trop spoiler quoi que ce soit. Je m'appuierai sur le tout premier des 5 scénarios. Je vais vraiment ne pas m'attarder sur l'histoire, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on y joue. On va se lancer directement avec un aperçu global du matériel. Ici, c'est la carte sur laquelle les personnages vont évoluer. Et chaque joueur part avec un plateau personnage, comme ceci, avec la carte de son personnage, et des caractéristiques, toujours trois caractéristiques, intelligence, dextérité et puissance, et des marqueurs qui vont indiquer son niveau dans chacun de ces trois critères. On va revenir sur ce plateau personnage dans un instant. Ici, on a l'application, elle est lancée, elle n'attend que nous pour démarrer la partie. Comme je le disais, on retrouve cinq scénarios. Le premier est totalement indépendant, la nature de la bête. Les quatre autres peuvent se jouer aussi indépendamment, mais forment une histoire globale, donc autant les suivre l'un après l'autre dans l'ordre dans lequel ils arrivent. On va lancer la nature de la bête. Je vous laisse faire une pause d'écran pour lire les textes si vous voulez en savoir plus sur le scénario. Puis on choisit son mode de jeu, soit un mode normal pour deux à trois joueurs, soit le mode solo qui se divise en challenger, avec des événements qui vont venir un petit peu perturber la partie, ou le mode explorateur, où là on est vraiment beaucoup plus libre. On peut prendre son temps, explorer le scénario comme on le souhaite. Enfin, le mode lié par le destin, c'est un mode par équipe, où on peut y jouer en deux contre deux. On va choisir le mode explorateur. Il y a une introduction, avec une voix qui va nous lire cette introduction. Elle prend un peu de temps à démarrer, cette voix. On va attendre juste qu'elle puisse dire quelques mots, et on va s'y lancer. C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver. Le scénario, hop, je le fais défiler pour ceux qui veulent le lire. Et on fait OK. On choisit ensuite son personnage. On a toujours le choix entre trois personnages. Si on joue tout seul, on a vraiment le choix. Si on joue à trois joueurs, il faudra se mettre d'accord qui incarne qui. Ici, je pars avec le chasseur, et on me donne ses indications. À gauche, ses statistiques en intelligence. Il va falloir que je remette tout ça dans l'ordre. On a intelligence 5, 7 et 11. Ça veut dire qu'il faut que je place un marqueur sur... Ah, pardon, j'ai mis le son. Hop, un marqueur sur le 5, le 7 et le 11. Hop, c'est ici. Ensuite, un marqueur dextérité 4, 7, 11, 12. 4, 7, 11 et 12. Et puis, en puissance, j'ai 5, 7, 11 et 12. Voici, comme ceci. Ensuite, pour la mise en place, je prends une pièce. Elle est ici. J'épuise tous mes dés forts. Les dés forts, ce sont ceux-là. Les dés principaux, ce sont les gros dés. Ils sont ici, dans ma réserve. Puis, bonus de personnage. Je prends un arc. C'est la carte numéro 4. La carte objet 4. L'arc est dans mon inventaire. Ici, en dessous de mon plateau personnage, j'ai 5 emplacements pour des objets. Je ne peux pas en porter plus. Si j'en ai plus, il faudra que j'en laisse derrière moi ou que je les utilise. Donc, j'ai pris mon arc. Ma petite figurine qui est ici. Hop, j'espère que vous la voyez bien. Elle est là. Donc, je la place ici. J'ai aussi, d'ailleurs, au passage, une carte personnage. Je ne vais pas la retourner, puisque derrière cette carte est indiqué l'historique de ce personnage, son rapport avec le scénario. Puis, deux destinées. On a une destinée, on va dire violette, et une destinée blanche, qui nous donnent en fait des buts. Soit on va accomplir l'un, soit on va accomplir l'autre. Et on nous dit comment accomplir ses buts. Donc, je ne vais pas retourner cette carte pour ne vraiment rien spoiler de ce qui s'y passe. Mais sachez que vous aurez, en fait, deux destinées, et il faudra en remplir l'une des deux pour pouvoir remporter la partie. Et il faudra le faire avant les autres joueurs. En solo, ça a un peu moins d'importance, cette notion, de le faire avant qui que ce soit. Ok, on peut partir. Tous les joueurs ont choisi. Oui, j'ai assigné aussi ma compétence. Le jeu sauvegarde la progression et nous indique quelles sont les tuiles pour constituer la carte qu'il faut utiliser. J'ai déjà fait ça. En plaçant la tuile 2 qui est ici, avec le centre du village. Hop. C'est ok. Par contre, ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas placé l'évêque sur... Pardon, pas pardon. Ce n'est pas l'évêque. C'est... Je crois que c'est le prêtre. La figurine du prêtre qui est là et qui vient se placer dans l'église pour indiquer qu'il y a ce personnage dans l'église. Hop, c'est fait. Et puis, on a des cartes inexplorées. Vous voyez qu'ils sont sur leur côté brouillard, qui encerclent, en fait, la case principale sur laquelle on démarre l'aventure. Donc, on les place toutes comme ceci. Et le jeu peut commencer. Je mets ma figurine de chasseur ici, au centre du village. Je me trouve ici. Et c'est parti. C'est mon tour chasseur jour 1. Les tours de jeu se déroulent toujours en suivant 3 étapes. La première étape, c'est de régénérer un dé effort. Donc, je le disais tout à l'heure, mes dé efforts sont tous épuisés en début de partie. Mais je peux en régénérer un en début de chaque tour. Donc, régénérer un dé, c'est de le prendre et le mettre dans sa réserve pour qu'il puisse être disponible si j'en ai besoin. C'est fait. Si des événements devaient intervenir dans la partie, c'est à ce moment-là qu'ils interviendraient, au début d'un tour. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement. OK. La deuxième phase de son tour de jeu, c'est de pouvoir se déplacer. Et on peut se déplacer d'un maximum de deux cases. On ne compte jamais en diagonale, toujours orthogonalement. Et si on arrive sur une case qui n'est pas explorée, on doit obligatoirement s'y arrêter. Voilà pour les règles de déplacement, c'est très facile. Jusqu'à deux cases. Si on passe par une case inexplorée, on doit s'y arrêter. Pour le moment, je ne vais pas me déplacer. Je vais rester là où je suis, tout simplement, à côté de l'église. Et la troisième phase de son tour de jeu, c'est d'explorer un lieu ou de parler à quelqu'un qui se trouverait à l'endroit où on se trouve. Ici, il y a l'église. Donc je vais indiquer sur l'application que je veux me rendre à l'église en cliquant sur l'église. Visiter l'église, oui. Et un petit texte me dit ce qu'il s'y passe à l'église. Je vous laisse le lire encore une fois. Et m'indique aussi les actions que je peux entreprendre à l'église. Je peux entreprendre autant d'actions que je le souhaite durant mon tour. Je ne suis pas vraiment limité, à moins qu'il y ait un événement qui viendrait perturber cela. Donc je peux, par exemple, prier. Donc, hop, prier. On me dit que mes convictions et ma conscience sont limpides. Les prières renforcent ma détermination et je peux ainsi régénérer tous mes dés. Donc encore une fois, régénérer, c'est prendre un dé, ou en l'occurrence tous ces dés qui sont épuisés, et les mettre dans ma réserve pour les rendre disponibles. Hop, ok, je peux continuer de faire des actions avant de terminer mon tour. Par exemple, on va faire voler de l'argent dans la boîte à offrandes et on arrive sur un test. Alors, les tests, ce sont des choses qui vont utiliser les dés que l'on a dans notre réserve et on ne peut utiliser que les dés que l'on a dans sa réserve. Les dés qui seraient épuisés ne seraient pas disponibles. On utilise toujours nos dés principaux et on peut ajouter 1, 2, 3, ou non, pas ajouter du tout, de ces dés efforts. C'est à nous de choisir ce que l'on veut faire. Par exemple, pour vous montrer comment ça marche, je vais en prendre 2. Donc je me retrouve avec mes 2 dés principaux et mes 2 dés efforts, et je vais simplement tout lancer et voir le résultat que j'obtiens. Ici, j'obtiens 1, plus 4, 5, plus 1, 6, plus 3, je suis à 9. Donc j'ai obtenu un résultat de 9. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va regarder quel type de test je suis en train de faire. Ici, c'est un test de dextérité, c'est indiqué par l'application. Je regarde ma ligne de dextérité, je monte jusqu'à 9, et je regarde le nombre de marqueurs qui se trouve inférieur ou égal à 9. Ici, j'ai 1, 2 marqueurs qui se trouvent en dessous de 9. Donc j'ai fait 2 succès, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre. On lance CD, on regarde le résultat, on regarde la ligne du test que l'on vient d'effectuer. Tous les marqueurs qui se trouvent en dessous ou au même niveau que le résultat que l'on a fait au dé nous indiquent le nombre de succès. Si jamais avec l'un de ces déforts, on obtient cette face, c'est un succès de plus. Donc si par exemple, j'avais fait un lancer de dé et que j'avais ce lancer de dé, 4, 5, 6, je regarde ma ligne, 6, j'ai fait un succès plus un deuxième succès grâce à ce dé. Ce n'était pas le cas, j'étais à 9 et j'avais réussi mes 2 succès. Donc j'indique sur l'application 2 succès, réussis, je confirme, et l'application me donne le résultat de mon test, simplement, que j'ai réussi à gagner une pièce. Donc je gagne une pièce supplémentaire que je viens placer dans ma réserve. Elle est disponible pour moi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous noterez au passage que l'application ne nous donne jamais la difficulté du test que l'on est en train de réaliser. C'est vraiment de la logique, du bon sens. Le mode d'emploi est assez clair à ce niveau-là. S'il s'agit par exemple de casser une brindille, ça sera un test très facile. Si par exemple, il s'agit d'enfoncer une porte blindée, là ça va être un test un peu plus compliqué. C'est vraiment, encore une fois, de la logique et du bon sens. Ok, voilà comment fonctionnent les tests. Ici, je pourrais interroger le prêtre sur ma destinée en scannant l'un de ses QR codes, soit celui-ci pour ma destinée violette, soit celui-ci pour l'autre destinée. Je ne vais pas le faire pour ne rien vous gâcher du scénario. On va mettre fin au tour. Oui, et c'est un nouveau tour de jeu qui commence, avec encore une fois... Donc en fait, je reviens là. Mes deux dés principaux reviennent dans ma réserve. Les deux dés que j'ai utilisés, eux, sont épuisés. Le nouveau tour commence, c'est un nouveau jour. Je régénère un des efforts qui revient pour être disponible. Je fais OK. Je peux me déplacer jusqu'à deux cases. Allez, on va se déplacer ici. Hop, par exemple ici. Donc je l'indique sur l'application. Explorer la tuile 23. Oui, la tuile 23 devient explorée. Donc on la retourne tout simplement pour indiquer qu'elle est explorée. Je vous laisse lire qu'elle abrite des artisans, ici. Et on va placer des tuiles juste à côté pour continuer le paysage. Je vais mettre l'application ici. Donc on a la tuile 52. J'ai tout préparé. Hop, la 52 se trouve ici. Ensuite, on a en dessous, on a la 42. Hop, et au-dessus, on a logiquement la dernière que j'avais préparée. C'est comme ceci. La 54. Voilà, tout est bon. Donc on peut continuer. OK. Ici, il y a l'auberge que l'on indique par un marqueur comme ceci. C'est un marqueur qui indique qu'il y a un lieu important. Ici, c'est toujours le même type de marqueur. Vous allez le voir. Ici, on a le forgeron. Donc on va mettre la figurine du forgeron. Hop, elle vient ici. Et puis on a la maison du maire. Donc un autre lieu important. On place un autre jeton. C'est simplement un repère visuel pour lorsque l'on regarde le plateau. Ici, qu'on ne regarde pas forcément l'application. On voit qu'en fait, il y a des lieux importants. Ici, il y a l'église avec la figurine du prêtre. Ici, le forgeron. Ici, on a l'auberge. Et ici, on a la maison du maire. Donc même si on ne se rappelle plus à quoi correspondent chacun des jetons, on sait qu'il y a des lieux importants ici. Et on peut donc y revenir facilement. Donc hop, ok. Et puis, à moi de jouer. Soit je me suis déjà déplacé. Maintenant, je peux explorer l'un de ces lieux. On va aller, pourquoi pas, chez le forgeron. On va visiter le forgeron. Et le forgeron vend des objets. Il vend tous ses objets. Donc on va aller chercher ses cartes dans la pile des cartes objets. Et on va les placer à côté. Évidemment, j'ai tout préparé en avance. Je ne vais pas fouiller ce gros deck de cartes objets. Je vais simplement les prendre sur le côté. Et on trouve chez le forgeron une arbalète, deux épées, une hachette. Vous notez au passage qu'il y a toujours le prix de l'objet en haut à droite de la carte. Que l'on peut payer donc avec les pièces que l'on a sur son plateau personnage. Des pièges et des outils de voleur. Donc toute cette pile se trouve chez le forgeron. On va la placer, hop, par exemple ici. Et pour indiquer que ça se trouve, je ne sais pas où mettre l'application. On va déplacer ça comme ceci. Pour indiquer que ça se trouve chez le forgeron, on va y placer des jetons commerce. Comme ça qu'on les appelle. Un jeton commerce sur la pile d'objets qui est proposé. Et le même jeton commerce chez le forgeron. Vous voyez comme ça que l'on a plusieurs types de jetons. Toujours en double pour faire le lien entre des piles d'objets qui se trouveraient en dehors du plateau. Et le lieu où ces objets se trouvent réellement. Puisqu'il est aussi possible de défausser un objet à tout moment. Si je souhaite laisser mon arc ici. Je pourrais mettre l'arc par exemple ici. Mettre un jeton comme ceci. Et mettre un jeton pareil ici sur la tuile. Ça fait le lien entre les deux cartes. On sait que l'arc peut être récupéré par n'importe quel autre joueur. Qui se trouverait ici sur cette pile. Sur cette case pardon. Sur cette tuile. Hop. Voilà pour ceci. Et je peux évidemment acheter ces objets si je le souhaite. Ou je peux l'interroger. On va l'interroger pas sur notre destinée mais sur un objet. Donc interroger sur un objet. Et puis on va l'interroger par exemple sur l'arbalète. On scanne le QR code. On valide. Et il nous dit un outil parfait pour la chasse. Tout simplement. On peut voler quelque chose. Ça serait un autre test. On peut jeter un oeil ou lui donner un objet en argent. Pourquoi pas. On pourrait aussi donc voler quelque chose. On va faire un autre test. Hop. C'est un autre test. Je peux prendre mes deux dés principaux. Je peux ajouter un ou deux dés. Puisque je n'en ai que deux disponibles. On va en prendre un seul par exemple. Je lance tous mes dés. J'ai fait un résultat assez minable. De hop. Hop. Deux plus deux. Quatre simplement. Je regarde ma piste de dextérité. Quatre. J'ai un marqueur qui est égal à quatre. Donc j'ai un succès. Hop. Et je confirme. Hop. Voilà. L'homme est occupé. Ce qui ne l'empêche pas. Blablabla. Et l'application me montre que je perds de la dextérité. C'est ce petit perdé dans la ligne de dextérité. Je perds un grade de dextérité. Donc je dois déplacer l'un de mes marqueurs de dextérité vers la droite. Vous l'avez compris que plus les jetons sont vers la droite. Plus les marqueurs sont à droite. Moins on est bon dans cette catégorie. Plus ils sont vers la gauche. Et mieux on est ou meilleur on se trouve dans cette catégorie. Donc ici dextérité. Je choisis l'un de mes jetons que je dois déplacer vers la droite. Les jetons ne peuvent pas... Deux jetons ne peuvent pas se trouver sur la même case. Donc là je ne peux pas déplacer le 12 puisqu'il est tout au bout. Je ne peux pas déplacer le 11 parce qu'il se retrouverait avec le 12. Et c'est interdit. Je peux déplacer celui-ci ou celui-ci. C'est à moi de choisir. On va garder celui-ci puisque c'est un succès plus ou moins facile à atteindre. Et on va déplacer celui-ci ici. J'ai perdu de la dextérité. J'épuise tous mes dés qui me restaient. Donc hop, j'aurais dû l'utiliser en fait. C'est bête de ne pas avoir l'utiliser. Puisqu'il est épuisé. Celui-là aussi est épuisé puisque je viens de l'utiliser. Par contre, je gagne un jeton d'expérience. Et l'expérience, voilà à quoi ça ressemble. Un jeton d'expérience. Je le mets dans ma réserve. Et je peux l'utiliser à tout moment pour pouvoir améliorer mes compétences. Je crois qu'on ne peut pas l'utiliser lors d'un test. Mais en dehors des tests, on peut l'utiliser à tout moment. Lorsque l'on dépense un jeton d'expérience, on peut améliorer ces critères de deux crans. Alors on choisit si on veut déplacer le même jeton de deux crans vers la gauche. Ou si on veut déplacer deux jetons différents d'un cran chacun. Quels que soient les jetons. Ça peut être un jeton d'intelligence et un jeton de puissance. Ou deux jetons d'intelligence. Ou le même jeton d'intelligence mais de deux crans. Donc c'est vraiment à nous de voir. Je vais le dépenser. Juste pour illustrer ce que je viens de dire. Je dépense mon expérience. Et je vais déplacer par exemple ce jeton de dextérité. Et je le déplace d'un cran vers la gauche. Et je vais déplacer ma puissance ici. Hop. D'un autre cran vers la gauche. J'ai gagné en expérience. J'ai amélioré mon personnage. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. On va pas continuer bien loin. Simplement pour vous montrer la fin du tour. Mettre fin au tour. Oui. Un nouveau tour débute. Je peux comme d'habitude régénérer un dé effort. Ok. Et il y a un événement qui arrive. Qui nous dit que c'est l'évêque je crois. Qui arrive en personne. Donc le prêtre a été vu ailleurs. Le prêtre s'en va. On enlève sa figurine. Et on remplace sa figurine par celle de l'évêque à l'église. Juste pour vous montrer que le lieu. Que l'environnement évolue. Est vivant. Et des événements peuvent intervenir durant la partie. A vous de voir qui est où à quel moment. Pour pouvoir l'interroger si vous le souhaitez. Je vais pas aller bien plus loin. Je pense que j'ai fait le tour. Vous avez compris. Ce système qui nous indique nos capacités. Le système de dés pour pouvoir réaliser nos tests. Le système des dés efforts qui sont épuisés. Ou que l'on régénère en début de tour. Les objets. Donc je l'ai dit. Ils sont limités à 5. Ce que je n'ai pas dit par contre. C'est que les objets ont aussi des petits pouvoirs. Que l'on peut utiliser. Par exemple l'arc. Si je le défausse. En fait il y a deux types d'objets. Il y a les objets comme ceux-ci. Où il y a marqué toujours. Qui nous donnent un pouvoir permanent. Lorsqu'ils sont dans notre inventaire. Par exemple l'arbalète me dit. Que à chacun de mes débuts de tour. Je peux déplacer un marqueur. De dextérité vers la droite. Donc perdre en dextérité. Pour déplacer un marqueur de puissance. Donc gagner en puissance vers la gauche. Donc déplacer vers la gauche. En gros je perds en dextérité. Mais je gagne en puissance. Et ça je peux le faire. A chacun de mes débuts de tour. Si j'ai l'arbalète. Ici c'est marqué défaussé. C'est lorsque je décide. D'utiliser cet objet. De m'en débarrasser. Pas de le poser. Mais de le vraiment. Le jeter on va dire. Alors je peux. Lors d'un test ici de dextérité. Utiliser également. Tous les marqueurs de ma ligne. De puissance. Pour augmenter mon nombre de succès. Si par exemple. Je fais un test de dextérité. Et que j'obtiens un résultat de 6 au dé. Normalement. Je n'aurai qu'un seul succès. Mais. Je pourrais me défausser de l'arc. Pour aussi. Prendre en compte. Ces deux marqueurs. Et donc augmenter mon nombre de succès. A 3. Tout simplement. Voilà. Pour. Les objets. Qui ont tous des pouvoirs différents. Évidemment. Ce n'est pas. Le même pouvoir. Sur toutes les cartes. Et je pense avoir fait le tour. De tout ce que je voulais vous dire. Sur destinies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à le faire savoir. En laissant un pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus. A laisser un petit commentaire. On a toujours plaisir. A vous lire. Je tiens à remercier Lucky Duck Games. Qui a sponsorisé cette vidéo. Et je tiens à vous remercier. Pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus. A cliquer sur la petite cloche. Pour être averti. Des prochaines mises en ligne. Et de prochaines mises en ligne. Il y en a une qui arrive bientôt. Avec un jeu. Qui je pense. Va vous plaire. Donc à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501